On peut définir l'autonomie alimentaire comme la capacité d'un territoire à nourrir sa propre population. Pourquoi on en entend parler autant depuis la crise du Covid ? D'abord parce qu'au démarrage du confinement, il y a eu une crainte de pénurie alimentaire liée à la fermeture des frontières. En fait, on a craint que la nourriture qu'on importe d'autres pays vienne à manquer dans le pays. Mais je pense que plus largement que ça, cette volonté d'autonomie alimentaire, elle s'inscrit dans une remise en cause de la mondialisation, c'est-à-dire de la mise en concurrence de différentes régions du monde pour produire la matière alimentaire la moins chère possible, ne tenant pas compte des coûts environnementaux, ne tenant pas compte des coûts sociaux. Et que cette crise, qui est une crise mondiale, elle a remis en cause aussi cette mondialisation. Et puis je pense qu'elle participe aussi d'une volonté générale de reprendre un contrôle de son système alimentaire, un système qui s'est fortement distendu. La nourriture vient de très loin, elle passe par beaucoup d'intermédiaires, on ne comprend plus vraiment comment on produit, transforme les produits. On a un sentiment qu'on ne maîtrise plus le système. Et il y a une volonté de reprendre la main, de retrouver des proximités. Et ces proximités, on entend les jouer plutôt sur un territoire. La France produit largement plus que ce qu'elle consomme. Elle exporte beaucoup de nourriture et elle en importe également. Donc par exemple, on est à 190% d'autonomie céréalière, c'est-à-dire qu'on produit grosso modo presque deux fois plus de céréales que ce qu'on consomme, ce qui n'empêche pas qu'on puisse importer quand même des céréales si on en vence par ailleurs à d'autres pays. On n'apporte pas tout. Il y a un certain nombre de fruits par exemple qu'on n'apporte pas. On est à 20% de taux d'autosuffisance en matière de graisse et huile. On est à une vingtaine de pourcents également d'autosuffisance en produits pour l'alimentation animale. Donc effectivement, on importe, mais on exporte aussi. Et en tout cas, il est absolument clair que la surface agricole disponible en France, les conditions de production permettent de penser que la France est absolument capable de produire à peu près tout ce qu'elle mange. Certes, elle ne pourra pas produire du café, du cacao ou un certain nombre de fruits tropicaux, mais clairement, elle peut le faire à l'échelle du pays. La moitié de la population française vit dans des départements qui ont une surface agricole supérieure ou égale à la surface nécessaire pour nourrir la population. Ça veut dire que l'autre moitié vit dans des départements qui n'ont pas du tout les surfaces permettant de nourrir. Par exemple, tout le bassin parisien qui est essentiellement urbain. En fait, les départements de Paris et de la première couronne autour de Paris n'ont absolument pas la capacité de se nourrir. L'arc méditerranéen, c'est-à-dire la région Provence, Alpes, Côte d'Azur, et puis ensuite le Gard, les Hauts, les Pyrénées-Orientales, c'est pareil, n'ont absolument pas de surface agricole suffisante pour arriver à nourrir la concentration de population qui s'est accumulée en fait dans le sud de la France. C'est la même chose à Lyon, c'est la même chose dans l'Est. Donc on a, selon les départements, une capacité très variable de se nourrir. Si on devait vraiment aller dans une situation où chaque département essaie de produire tout ce qu'il consomme, bon d'abord il y a un certain nombre de départements qui ne peuvent pas produire tout ce qu'on consomme en France, mais ça veut dire aussi que ça se traduirait par une augmentation du prix de l'alimentation. La France, depuis des décennies, même des siècles, a spécialisé ces régions dans certaines productions pour lesquelles les conditions agro-climatiques sont beaucoup plus favorables. C'est plus facile de produire du vin dans le sud de la France que dans le nord. C'est plus facile de produire des produits laitiers plutôt dans le nord et dans l'ouest que dans le sud ou sur le bassin méditerranéen. Donc on voit bien que chaque région, chaque département, chaque zone s'est spécialisée. Et d'ailleurs la France a soutenu cette spécialisation en favorisant une protection des savoir-faire locaux, les indications géographiques par exemple. Donc revendiquer une autonomie alimentaire des départements, ça serait déspécialiser effectivement ces départements. Et donc ça veut dire aussi du coup moins tirer parti de ce que les économistes appellent les avantages comparatifs de chaque région. On a vraiment une vraie équation difficile à résoudre aujourd'hui. C'est que d'un côté, d'un point de vue écologique, on a intérêt à diversifier au maximum les façons de produire sur chacun des terroirs. Et ça c'est intéressant d'un point de vue écologique pour lutter contre les maladies, pour favoriser des cycles de fertilisation utilisant les productions animales notamment. Et puis de l'autre, on a un intérêt à spécialiser pour réduire le coût de l'alimentation. Et donc il faut trouver cet équilibre entre un besoin de diversification au maximum et de l'autre, un besoin de spécialisation pour réduire le coût. On peut encourager des circuits plus courts géographiquement et aussi en termes de nombre d'intermédiaires. Il y a parfois des absurdités où des produits circulent à travers toute la France pour revenir dans l'assiette du consommateur. Et donc il y a très probablement des économies à faire de ce point de vue-là et donner aussi le sentiment aux consommateurs que maintenant ils peuvent davantage maîtriser leur production. On parle beaucoup de souveraineté alimentaire en France, comme si finalement la France était dépendante des autres pays pour se nourrir, ce qui n'est pas vraiment le cas. Il faut peut-être réfléchir à la question de la souveraineté pour savoir de quels acteurs la France est dépendante pour organiser son alimentation, parce qu'on voit bien qu'il y a un certain nombre de grands acteurs qui ont aujourd'hui une très grande puissance dans le système agricole et dans le système alimentaire, que ce soit pour les semences, que ce soit pour les produits phytosanitaires, que ce soit pour les engrais, que ce soit dans la transformation des produits, et qu'une poignée d'acteurs aujourd'hui orientent le système et qu'on a une attente des citoyens d'arriver à reprendre la main sur leur système. Donc la souveraineté alimentaire, elle passe aussi peut-être par un rééquilibrage des forces politiques qui sont capables de piloter le système alimentaire.